... C'est la première étape de sa visite sur le continent africain. Le ministre britannique des Affaires étrangères a foulé le sol Gambier ce mardi. Boris Johnson a salué le nouveau gouvernement barrois Bandjoul, se félicitant notamment du retour annoncé de la Gambie dans le Commonwealth. Je suis très fier d'annoncer que le président Barraud est déterminé à ramener la Gambie au sein du Commonwealth. Le Commonwealth est quelque chose de magnifique pour nous et le Commonwealth est aussi une très bonne chose pour la Gambie. La Gambie, ancienne colonie anglaise totalement enclavée dans le Sénégal, à l'inception de sa façade maritime, avait des relations souvent difficiles avec Londres durant le règne de l'ancien président Yahya Djamé, premier chef de la diplomatie britannique à se rendre en Gambie depuis l'indépendance de cette ex-colonie british. En 1965, Boris Johnson promet un nouveau départ. Il y a eu des difficultés entre le Royaume-Uni et l'administration précédente, le précédent régime de M. Djamé, Djamé Dodger, le célèbre biscuit anglais. C'est clairement un nouveau départ pour la Gambie, une période passionnante de la vie de ce pays et nous sommes ici pour aider. Le Royaume-Uni, comme vous le savez, a des relations très très proches avec la Gambie. C'est pour nous une opportunité de renforcer ces relations et de développer notre amitié et coopération de longue date. La nomination en juillet 2016 de l'Est-maire de Londres au poste de ministre des Affaires étrangères avait fait lever quelques soucis en Afrique où on s'est rappelé certains écrits douteux de Boris Johnson. Dans une chronique, l'ancien journaliste et député avait notamment écrit en 2002 que la reine a appris à aimer le Commonwealth en partie parce qu'elle y recevait une dose régulière de foule en nièce de nez grillon agitant des drapeaux. Plus récemment, Boris Johnson, dont les gaffes peuvent susciter des sueurs froides à Downing Street, a qualifié l'ancien président américain Barack Obama de président à moitié kényan. Après la Gambie, Johnson doit se rendre au Ghana mercredi pour y rencontrer un autre président élu récemment, Nana Akufuado, qui a été investi le 7 janvier dernier. Malgré l'insécurité et les tabous religieux qui règnent depuis près de 8 ans, ils fêtent la Saint-Valentin. Eux, ce sont les amoureux de Maïdougourie, le berceau de la secte islamiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Ce 14 février, le studio de photographie ne désemplit pas. En un coup de Photoshop, les génies de l'image transportent leur modèle de la journée dans un appartement de luxe ou dans les sous-bois de Central Park. Il n'y a qu'à choisir son décor. Accoudés au comptoir, couples et familles unis attendent, impatients d'afficher enfin leur amour sur les murs de leur salon ou de leur profil Facebook. Quand je suis arrivée ici, j'avais peur à cause de l'insurrection et tout ce qu'il se passait. Mais quand je suis arrivée, j'ai senti de la vie, trouver des gens qui s'aiment. Il y a de la joie et l'attention ici, alors ma peur s'est dissipée. C'est arrivé récemment avec les réseaux sociaux, comme tout le monde est connecté. Les gens voient des choses et ils ne savent pas d'où ça vient, ni leur origine. Les gens voient comment les autres font la fête, mais on ne sait pas d'où ça vient. Même si la Saint-Valentin est pour tout le monde chrétien et musulman, comme l'affirment certains, à Maïdougouri, il est toujours plus facile de parler d'amour et surtout de le montrer dans la minorité chrétienne de la région. Je veux être mariée à l'homme le plus merveilleux de la création de Dieu, un homme qui va m'aimer, me chérir et m'adorer. J'aurai du temps pour mon mari, du temps pour mes enfants et j'aurai une belle maison. La Saint-Valentin est loin d'être une fête traditionnelle dans le nord-est du Nigeria où les musulmans, immense majorité de la population dans le Borno, vivent sous la loi coranique de la charia. La secte de Boko Haram, fondée par Mohamed Youssouf, voulait imposer au début des années 2000 à Maïdougouri un mode de vie ascétique dans une ville réputée assez libre dans la région. Mais à Maïdougouri, les contes de fées ont changé avec le temps. La deuxième édition du Salon du Livre Béninois et de la Presse Jeunesse de Cotonou s'est ouverte ce mardi au Centre de Promotion de l'Artisanat de Cotonou. Axé sur le thème Livre et Amitié, un livre, ça se partage. Cette édition du Salon du Livre est non seulement destinée à faciliter l'accès au livre, mais aussi à rapprocher les jeunes écoliers des livres. Mesdames et messieurs, au nom du ministre du Tourisme et de la Culture, du directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, nous déclarons ouvert le deuxième Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Cotonou et la 19e semaine du Livre Béninois de Jeunesse. Vive le livre, vive le livre au développement de la jeunesse, vive l'éducation, vive la culture béninoise. Je vous remercie. Ce Salon du Livre Béninois et de la Presse Jeunesse, qui se déroulera jusqu'au 18 février prochain, sera meublé de plusieurs activités, notamment des ateliers de comptes d'écriture et d'illustration, des ateliers du livre numérique et des correspondances, et puis des conférences débat autour du livre. Sous-titrage Société Radio-Canada